L'attente est terminée. Dans 4 ans déjà, la question de la vie extraterrestre trouvera une réponse définitive. 2027 est l'année où nos voisins extraterrestres se dévoileront. C'est du moins ce dont est convaincu l'ancien agent de la CIA, John Ramirez. Mais est-il possible que cette affirmation téméraire soit finalement fondée ? Serons-nous vraiment assis là dans 4 ans et aurons-nous l'air stupidement hors du linge ? Après tout, une chose est indiscutable. Ramirez n'est de loin pas le seul ex-agent du renseignement à faire les gros titres avec des déclarations de ce genre. David Grouge en est également certain. Le gouvernement américain connaît l'existence des extraterrestres depuis longtemps et mène sa population par le bout du nez depuis des décennies. Es-tu prêt à plonger avec nous dans un monde d'accusations, de secrets et d'informations incroyables ? Alors assieds-toi, appuie sur les boutons « J'aime » et s'abonner et assure-toi de rester à l'écoute jusqu'à la fin. Ce qui à première vue ressemble à l'accroche de la prochaine série Netflix est en train de se produire. Un ancien employé de la CIA a décidé de tourner le dos aux célèbres services de renseignement étrangers et de confronter le monde à une incroyable vérité. Cependant, comme il s'y est à une histoire palpitante, toutes ces histoires de contact avec des extraterrestres et de programmes gouvernementaux secrets ne suscitent pas que l'approbation du grand public. La plupart des gens sourient avec lassitude, mais l'ultime coup de théâtre survient en 2027. Les extraterrestres apparaissent soudainement sur la scène terrestre et l'ancien agent de la CIA avait raison depuis le début. Selon ses propres déclarations, Ramirez ne veut rien faire d'autre avec ses déclarations que de préparer les Etats-Unis et dans un sens plus large, la population mondiale a un événement inévitable. Car une chose est certaine pour le lanceur d'alerte, si nous et le gouvernement continuons de la sorte comme au cours des dernières décennies, il arrivera avec l'arrivée des aliens une panique collective aux conséquences inimaginables. Mais d'où Ramirez tire-t-il ces informations controversées ? Eh bien, il ne veut pas le révéler complètement. A cet égard, il a seulement déclaré dans une interview « Je pense que le mot s'est répandu au sein du gouvernement que les extraterrestres vont se montrer en 2027. J'ai entendu cela dans une sorte de capacité officielle, mais je ne peux pas le révéler. Le gouvernement est conscient qu'il ne reste que quelques années pour préparer les gens. » Ramirez et les reptiloïdes Et même si nous n'avons aucune idée de ce qu'on entend exactement par une sorte de fonction officielle, il y a un certain nombre de personnes qui croient à ces déclarations non fondées. En fait, ce n'est pas la seule affirmation, ni même la plus farfelue, avec laquelle Ramirez a attiré l'attention sur lui. En outre, il est également convaincu que les reptiloïdes vivent parmi nous. Plus encore, d'après ses propres données, il a rencontré un tel lézard en face de lui, les yeux dans les yeux. Nous nous souvenons, les personnes convaincues du mythe de la conspiration pensent que des créatures mixtes bizarres se sont glissées dans l'humanité. Depuis, les reptiloïdes se consacrent à la tâche de diriger la politique et l'économie depuis les coulisses et de réduire notre espèce en esclavage. Ce qui ressemble à première vue à un rêve fiévreux invraisemblable s'accompagne en fait d'une statistique bizarre. 4% des américains croient que les créatures écailleuses existent vraiment, ce qui représente 13 millions de personnes. Par ailleurs, Ramirez a décrit son expérience personnelle avec le visiteur lézard comme suit. « J'ai eu une fois une expérience négative avec une créature que la plupart des gens décriraient comme reptilienne. Elle est sortie du salon et est entrée dans ma chambre. Je me suis battu avec elle, je l'ai frappée et j'avais des marques de griffure le lendemain matin. » David Grosch Comme on le sait, John Ramirez n'est pas le seul lanceur d'alerte qui tient actuellement le public mondial en alerte. Contrairement aux affirmations plutôt vagues de Ramirez, les révélations de l'ex-employé des services secrets David Grosch semblent un peu plus tangibles. Ceux qui ne vivent pas derrière la Lune auront remarqué que Grosch a même répété ses déclarations devant une commission d'enquête du Congrès américain. Et ce, sous serment. En gros, les thèses peuvent être résumées comme suit. Le gouvernement américain maintient depuis plusieurs décennies un programme top secret de récupération d'OVNI, bien qu'il ne soit pas soumis à la surveillance du Congrès. Dans le cadre de ce projet, les technologies extraterrestres sont sécurisées et copiées au mieux dans la foulée. Mais ce n'est pas tout. Lors de la récupération des vaisseaux spatiaux écrasés, on a également trouvé du matériel biologique qui n'est pas humain. En d'autres termes, le gouvernement américain est en possession de restes extraterrestres. Cependant, nous ne devrions pas laisser un fait sous silence à ce stade. David Grosch n'a jamais vu toutes ces choses de ses propres yeux. Dans ses affirmations, il s'appuie plutôt sur les déclarations de, je cite, personnes crédibles, ainsi que sur des photos et des documents officiels. C'est parce qu'il s'est lui-même vu refuser l'accès à des sources directes qu'il a déposé une plainte de dénonciation en premier lieu. Les anciens pilotes militaires Ryan Graves et David Freivor ont également témoigné devant la commission du Congrès, affirmant que les observations d'OVNI ne sont pas vraiment rares de nos jours. Mais comme la plupart des pilotes craignent des conséquences professionnelles, ils s'abstiennent généralement de signaler leurs observations. En 2004, Freivor a dû constater par lui-même à quel point une telle observation peut être troublante. A l'époque, il a été confronté à un objet sans aile, en forme de tic-tac, qui se déplaçait à une vitesse vertigineuse. Mais qu'est-ce que l'autre partie a à dire sur les accusations profondes de Grouch et compagnie ? Eh bien, les déclarations correspondantes correspondent exactement à ce que l'on pourrait attendre. Bien que ces rumeurs soient connues depuis un certain temps, elles ne reposent sur aucune base sérieuse. En fait, il semble actuellement que la crédibilité de Grouch soit délibérément minée. Des fuites ont révélé que l'ancien employé des services secrets souffrait de dépression et était dépendant de l'alcool. En outre, il avait exprimé des pensées suicidaires et avait été admis dans une clinique psychiatrique en raison d'un syndrome de stress post-traumatique causé par son déploiement en Afghanistan. Preuve ou mensonge ? Et même si la confirmation d'une vie extraterrestre se fait encore attendre jusqu'en 2027, ou même au-delà, une chose est indiscutable. Dans le passé déjà, une multiplicité d'incidents étranges se sont produits, qui ne peuvent pas être assignés si simplement dans un contexte compréhensible. Pensons au célèbre incident de Roswell en 1947. Un vaisseau spatial extraterrestre se serait écrasé au Nouveau-Mexique. Les débris ont ensuite été récupérés par des fonctionnaires et emportés. Alors qu'il ne s'agissait officiellement que d'un ballon météo, Betty et Barney Hill ont été mis en lumière au début des années 60, lorsqu'ils ont affirmé avoir été enlevés par des extraterrestres en chair et en os. Le couple a affirmé avoir vu l'objet lumineux lors d'un trajet nocturne en voiture et a ensuite subi un blackout collectif. Plus tard, sous hypnose, ils ont décrit de nombreux détails de l'incident. Ils avaient été emmenés à bord d'un vaisseau spatial par de petites silhouettes grises et y avaient subi un examen médical. Comme les récits du couple différaient sur certains points, beaucoup pensent que le prétendu enlèvement par des extraterrestres n'était en fait qu'une tentative embarrassante de se placer sous les feux des projecteurs lucratifs. En résumé, la liste des observations d'OVNI est très riche et très controversée. Mais malgré toutes les preuves manquantes, de nombreux chercheurs conservateurs sont convaincus de l'existence d'une vie extraterrestre. Après tout, pourquoi utiliser les plaques Pioneer et les disques d'or Voyager pour envoyer dans l'espace des informations sur nous et notre planète si nous pensons qu'elles ne parviendront de toute façon à personne ? Mais s'il existe effectivement d'autres civilisations avancées dans l'univers, pourquoi ne sont-elles pas là ? C'est une question que le physicien italien Enrico Fermi s'est également posée. Le paradoxe de Fermi Si l'on part du principe que l'apparition de la vie terrestre n'est pas une coïncidence unique, l'univers devrait en fait regorger de civilisations extraterrestres. C'est en tout cas le point de départ de ce jeu de pensée que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de paradoxe de Fermi. Ce qui est valable dans une vision d'ensemble l'est aussi dans une vision relativement petite. Notre voie lactée devrait également regorger d'espèces différentes. S'il n'y a qu'une seule civilisation dans notre galaxie d'origine qui est capable de faire de la colonisation interstellaire, elle pourrait coloniser complètement toute la galaxie en quelques millions d'années. Mais alors, pourquoi les extraterrestres ne sont-ils pas là ? Pour décrypter le paradoxe de Fermi, différentes tentatives d'explication sont prêtes. En laissant de côté la théorie selon laquelle nous sommes vraiment seuls, il est possible que les distances gigantesques de l'univers mettent des bâtons dans les roues de la rencontre inter-espèce. Jetons un coup d'œil à l'étoile la plus proche de notre Soleil. Une sonde spatiale, voyageant à une vitesse de 61 000 km par heure, comme Voyager 1, aurait besoin de 75 000 ans pour atteindre Proxima Centauri. Alors qu'une autre approche repose sur le fait qu'une civilisation est au maximum capable de coloniser ses systèmes voisins immédiats, des experts comme Stephen Hawking estiment qu'il est dans la nature des civilisations techniques de s'éteindre tôt ou tard. Parmi les déclencheurs possibles de l'extinction, on trouve les agents pathogènes génétiquement modifiés, les technologies d'armement hors de contrôle et l'emballement des effets de serre. Cependant, ce n'est pas le seul point de vue défendu par Stephen Hawking. Le génie, décédé en 2018, a par exemple lancé un appel pour que nous fassions tout notre possible pour ne pas être découverts le plus longtemps possible. La théorie dite de la forêt sombre fait également vibrer une corde sensible comparable. Sachant que dans l'immensité de l'espace, des espèces agressives sont à la manœuvre et éliminent tout concurrent potentiel, la plupart des civilisations se comportent le plus discrètement possible. Et sur ce, merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser un pouce en l'air et un abonnement pour nous soutenir gratuitement et rester à la page en même temps. Jette un coup d'œil aux autres vidéos dans le générique, mais pour l'instant, nous avons besoin de ton avis. Comment penses-tu que nous devrions évaluer les déclarations de John Ramirez et de David Grouch ? Le gouvernement américain dirige-t-il vraiment un programme secret de récupération d'OVNI ? Nous attendons tes commentaires avec impatience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada